voilà voilà et c'est que le premier compartiment des trois c'est ça parce que tu dois faire ça trois fois ouais non je droite droite ou gauche je deviserai ça peut-être un épisode genre je mettrais un épisode c'est le nez un épisode chaque planète alors là si tu les pètes sinon non ça ça me plaît pas ça sinon on va voir un épisode de deux heures t'inquiète ça risque rien il n'y a pas d'ennemis qui arrive non c'est que quand tu déverroules enfin quand tu pètes les premiers secondes passent voilà à la prochaine oh putain il y a quand même rien à voir tout à l'heure pas cool c'est du combat pur et dur donc dans ces épisodes et encore le dernier quand tu débloques non c'est deux derniers c'est tu débloques et pendant quatre nantes à trois tu as trois drones un drone de lance-roquettes et deux drones classique c'est pas super dur le seul truc qui va être chiant c'est non qu'est ce que tu fais oui je réfléchis en même temps c'est pour ça le seul truc qui est un peu chiant ça a été barrière cinétique chaque fois on surchauffe voilà voilà attend tu peux récupérer un truc sur la gauche regarde l'accès c'est un port de données ok ça te fait des petits xp en plus non je voulais juste passer vite fait en revue les pouvoirs des autres personnages plus vite fait surcharge ça pourra peut-être servir surcharge c'est pas mal alors par contre lévitation et projection ça sert strictement à rien dans cette mission en france bouclier chocs neuronal normalement sabotage ça peut servir et lui qu'est-ce qu'il a surpuissance atténuation sabotage sur charge la surcharge aussi et tu vois ce qui m'énerve dans le dans le 1 par rapport au 2 et au 3 c'est que là je peux pas oui c'est là que je peux pas en fait si tu veux mettre des pouvoirs ici ouais sur les deux derniers recourser du coup je peux pas y avoir accès comme ça et c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise avec le 2 et le 3 par rapport à ça je sens beaucoup plus à l'aise avec le maniement c'est un peu brouillon le 1 on dira ce qu'on voudra il ya les pro rpg qui disent que c'est de là que ce que c'est largement mieux et que les deux autres sont de la merde moi je suis plus comme plus à l'aise sur les deux suivants là c'est vrai que le gameplay du 2 est beaucoup mieux que le gameplay du 1 ça faut le reconnaître mais ces gens qui diront le contraire ouais tu parles c'est qu'ils jouent jamais les gars je connais des gros gamers qui disent le contraire mais à mon avis c'est surtout c'est surtout que c'est des mecs qui qui recherchent pas la même chose c'est tout ouais c'est qu'ils savent pas jouer aux idées tout ça me passe adapté aussi ouais mais c'est enfin je veux dire c'est pas voyez même moi j'ai du mal avec celui du 1 pourtant je m'adapte on m'aider que de façon tu casses la routine un peu de certains joueurs ils sont perdus sont paumés c'est vrai qu'on perd le côté rpg alors je sais pas si t'as remarqué depuis qu'il y a des gaz toxiques ils te mettent le casque ouais j'ai vu ouais alors par contre c'est trop d'ennemis ici il faudrait qu'on se mette à couvert quelque part je sais pas pour où dans le tunnel c'était pas trop mal garus est mort encore un gain qui arrive garus dans ma dans cette partie il meurt tout le temps vous avez dû le remarquer il meurt vraiment tout le temps il doit vraiment être mal monté niveau expérience j'ai pas regardé aussi là oui non mais je pense pas que t'aies monté que moi c'est pour ça que quand je fais des trucs comme ça je te les mets en ils doivent sûrement être à la traîne enfin peut-être pas garus peut-être pas tant que ça pour garus ici juste qu'il doit être mal monté vu que j'étais en niveau sup auto pour pas perdre de temps on avait vu à mer 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 bon bah je vais croire mais non peut-être pas en fait j'utilise un manager vous criez vous criez ouais mais bon pour revenir sur le le gameplay du 2 et du 3 c'est vrai que c'est un peu dommage de système je peux pas choisir tes armes et tout mais on s'y fait finalement ouais mais bah je veux dire il ya il nous enlève le système d'armure pas pour le pour shepard on a encore ça et même un petit peu mieux je trouve ouais par contre c'est pour les autres personnages il n'y a pas ça quoi c'est juste pour le voilà c'est juste pour la beauté de la chose mais ça n'importe pas grand chose alors petite astuce si tu veux vraiment faire des dégâts tu vas voir et qu'est ce que je voulais dire moi j'ai voté au niveau des compétences au niveau des compétences du 2e fait gaffe non je me casse au niveau des compétences du 2 et enfin je crois c'est encore c'est repris un petit peu façon du 1 mais dans le 2 par contre il avait carrément enlevé tout le côté rpg enfin pas tout mais quasiment c'est à dire il avait moins de technique et tout et les techniques sont bon enfin les compétences sont beaucoup plus offensibles il n'y avait quasiment pas de compétences dans le dans la vk 6 ouais encore pour shepard parce que la plupart des personnages en avait que 4 ils voulaient tester voir si moins de compétences pour spécialiser un peu plus je suis pas forcément contre apparemment apparemment d'après ce que j'ai lu toutes les tous les trucs tous les trucs à ce qu'on était un peu bâclé comme ça c'est vas-y passe toi c'est à cause de de vie et qui a bien acheté bioware et les presse un petit peu ouais j'ai lu sans parler sans dire ce que c'est la fin de mass effect 3 j'ai lu que c'était un petit peu à gauche aussi qu'il y avait un autre scénario à la base qui était prévu et ils ont modifié pas mal de choses parce qu'ils devaient le sortir un an plus normalement mass effect 3 apparemment c'est des rumeurs c'est des rumeurs attention j'ai pas vu la source sur comme quoi c'était vraiment ça et vu qu'on a vu qu'on n'est pas assez bien payé pour corrompre les gadier malheureusement ce ne sera que des rumeurs mais ouais non mais bon faut arrêter aussi un peu le contexte déjà ceux qui se plaignent tout le temps que j'ai vidéo ouais c'est de la merde patati patata moi je vous dis avant de faire ça faites des jeux vidéos et après on en reparlera parce que c'est un business on a beau dire ce qu'on veut c'est quand même oui c'est pour ça qu'il a passé vivre de leur métier et c'est bien beau de faire des jeux qui durent ou pas cinq ou dix ans de d'attente et tout mais c'est bien pour les gars qui ont qui sont payés pour faire ces jeux là mais malheureusement c'est c'est plus tant que ça faut que ce soit rentable donc faut que les jeux soit face rapidement il ya aussi un côté où les développeurs doivent faire le travail le plus rapidement possible je dis pas que c'est la faute des développeurs mais bon faut qu'ils y mettent un peu du leur ouais ouais bah il faut qu'ils disent aussi clairement aux investisseurs qu'un jeu ça peut s'apprendre de telle date à telle barrière cinétique tu vas devoir péter toutes les barrières cinétiques pour passer c'est génial je me souviens de cette merde ça fait juste perdre du temps en fait ouais voilà c'est ça ouais d'ailleurs ce que tu dis ça me fait penser je sais pas si tu as vu il ya eu un comment dire il ya eu par rapport à skyrim ouais complètement hors sujet mais c'est pas vrai il ya eu le trailer hier qui est sorti oui oui j'en ai entendu parler mais il ya plus que je bossais j'ai pas pu le regarder je l'ai pas vu alors ce que je peux te dire c'est que ce sera sur l'hiver ce sera tourné beaucoup autour des vampires et apparemment il y aura une transe soit il a une génération apparemment il y aura une il y aura pas d'après ce qu'on voit dans le trailer il ya un grand château très grand et tu auras une nouvelle forme de transformation en tant que vampire pourra transformer vers un truc qui a carrément des ailes et tout ça pourrait être sympa toche alors ce qui m'a fait rire c'est surtout au niveau des commentaires il ya des mecs qui vont me dire ça colle pas à l'univers de skyrim merde les gars c'est vous qui vivez le scénario voilà c'est exactement c'est comme ceux qui ont porté plainte par rapport à la main à la fin de masse effect 3 disant que ça n'était pas totalement ce n'est c'était en totale contradiction avec l'histoire du jeu alors déjà un faudra m'expliquer messieurs comment vous faites pour savoir l'histoire du jeu mieux que les développeurs ou celui qui a créé l'histoire je veux dire dans ces cas là celui qui a créé masse effect car oui c'est un équilibre qui a créé l'univers de masse effect dans ces cas là prenez lui son boulot mais bon le mec il a vendu des millions d'exemplaires de ses livres je pense qu'il connaît un peu mieux que le on va le dire excusez moi de l'expression le petit branleur de base qui a 15 ans et qui se permet de critiquer le boulot des autres alors petite précision on spoilera pas la fin de masse effect non je le spoilera pas de toute façon parce que je la connais pas oui voilà c'est juste pour préciser pour les viewers des fois qu'ils auraient décidé de couper là bien sûr mais c'est juste par rapport aux gens qui font qu'il faut arrêter faut d'accord vivez vos jeux vidéo c'est comme assassin's creed toutes les réflexions qu'on a fait sur le fait que ça allait se passer aux états unis et pas en france et bla 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 tu te souviens d'ailleurs sur facebook comment je me suis fait agresser par par quelqu'un parce que j'avais dit que c'était parfaitement plausible et que c'était totalement dans l'histoire il faut un peu arrêter ça les gens c'est bon le chauvinisme le fait que vous les gens enfin vous je dis pas vous en général mais je enfin si je dis vous en général les joueurs qui sont tout temps mécontents et j'en connais qui se plaît mais il y en a qui n'arrête pas c'est non c'est celle là tu as déjà fait bien sûr je crois je suis plus sûr maintenant c'est celle là près droite c'est la douche bien ça non bah si c'est celle aussi alors je sais plus tu démerdes et je sais plus on va voir on verra bien et ouais non c'est fort avec un peu la polémique quoi c'est enfin je sais pas c'est déjà c'est je trouve c'est totalement manqué de respect envers les développeurs ah non je suis pas passé je crois pas en fait bah non mais si ça te les met après vas-y ouais ouais s'il regarde s'il ya des ennemis ouais par contre je peux pas faire de sauvegarde rapide non pas là recul encore 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 échec 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 bas sort et puis le alors à l'entrée je suis chier bon ouais bon en tout cas il va y avoir cet été une dlc sur mass effect 3 qui permettra de d'expliquer un peu mieux la fin alors alors il faut pas s'attendre à de nouvelles fins apparemment juste des explications approfondies pour ceux qui n'ont pas compris parce qu'à mon avis il y en a beaucoup qui ont pas dû comprendre malheureusement la génération des meurs c'est plus que c'était oui je suis un violard et j'assume on va retourner dans le tunnel ouais je crois que c'est la meilleure stratégie c'est la meilleure technique c'est ce que je fais moi tout le temps tunnel je mets méga et je pourrais comme l'attent c'est pas les flèches par hasard pour l'entrée d'elle est mort vive cacier c'est bientôt mort ah bah viens un gars russe aussi n'a pas il est mort bah en même temps il se reçoit deux lance-missiles dans la tronche comment tu vois là moi je te conseille un truc ça s'appelle grenade est-ce que j'en ai oui tu en as cinq bon alors la touche pour la grenade c'était f non c'est pas f non c'était r r oui c'est la touche que je dis pour recharger d'habitude c'est fait que des fois je lance une grenade au lieu de recharger non mais attends faut que tu la lances il faut que tu la fasses péter au bon moment ah 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 oh là bonne shot ok d'accord oui c'est et je je tiens à vous dire que quand vous rencontrez des snipers en hardcore ça fait le même effet peu importe si vous avez tout votre bouclier et j'ai tout mon bouclier j'ai 275 en bouclier je crois justement pour contrer ça bah quand tu meurs comme un bleu beat tu fais d'accord enfin vive la rencontre avec sa reine non putain mais tu vas en chier qu'est ce que je pourrais oui alors attend déjà oui voilà faudrait que tu le fasses monter d'adrénaline c'est pas mal ça revient automatiquement caïdan oh oui oui ça explique ouais 17 points d'habitude j'étais en niveau sup auto je vais essayer de faire ça un peu moins souvent qui t'a perdant moi je te conseille les barrières pour monter jusqu'à stade au moins voilà tu mets stade jusqu'au quatrième échelon à peu près non et merde commence ok là tu peux le faire barrière jusqu'au prochain ça augmente son pouvoir que barrières barrières voilà tu veux que j'augmente derrière ouais voilà tu montes ça c'est un jeu de mon stade ouais voilà là maintenant ta stade tu peux le monter ouais voilà c'est bon dans ce web en ce pas des trucs contre les saloperies de merde là fait médecine déjà rien ce que ça fait réduit le délai de l'utilisation de premier secours c'est pas mal c'est faudrait que tu le montes c'est quoi ça choc neuronal bah oui même si c'est pas très utile pour l'instant ouais c'est sur principe et après ta électronique c'est augmente la capacité du bouclier et de surcharge ouais donc moi c'est ce que je monte chez lui non t'es là si j'ai tant qu'à faire et mais en un point en lévitation ou en projection comme tu veux garrus garrus 3 ah mais alors regarde comment il est monté aussi il est monté pas si mal mais beaucoup plus sur les trucs d'aide qu'offensif alors fusil précision mets le attends j'avais pas vu que tu avais l'armure vas-y attend annule excuse moi j'avais pas vu que tu avais l'armure médium tu pouvais l'avoir mais lui dans l'armure tactique tu lui mets 3 points ok peut-être qu'il va pouvoir porter quelque chose d'autre comme ça et je demande peut-être fusil de précision pour le dernier ouais allez voilà ok alors équipement tu prends regarde survivor oh oui enfin bah voilà tu lui mets celle-là ou celle-là au choix elle est mieux celle d'en-dessous ouais dans cette classe ouais j'avoue je lui ai chopé une petite armure en fait où il a le visage découvert si tu veux ouais il a le visage découvert si tu veux et en fait ça fait un peu mercenaire dans dans la forêt et tout c'est assez classe j'aime beaucoup cette armure par contre en un record tu es à peine au début de la mission tu chopes déjà du matau enfin à peine au début du jeu tu chopes très facilement du matos 5 niveau 5 ou 6 ah ouais ouais je suis déjà au niveau ce 4 dans mes armures et j'ai même pas fait nevers j'ai même pas fait féroce ni nevers rien il faut bien qu'ils adaptent en même temps les équipements bien sûr non mais c'est bien c'est bien parce que c'est cool et tu gagnes peut-être plus d'xp aussi ah il faut gagner des xp à chaque fois que tu te détruis une tourelle c'est à l'autre jeu kaïtan et mort yves kaïtan garec se va mourir Jive garus à quoi que garus se défend ouais mais gare lucie reste là comme un con aussi garusque garusque fais chier sans déconner ah nan 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 joli joli tiens voilà du coup d'un euh ils passent vraiment jamais non il passe jamais enfin moi ça m'est jamais arrivé donc ok s'ils passent là je suis dans la merde moi je te conseille un truc vu qu'ils sont tellement d'assaut et tu les as par guérilla tu cherches pas à faire le héros mais petits dégâts par petits dégâts il faut pas que tu t'apporte et merde c'est ce que j'allais te dire putain de one shot à la course mais ça ça picote ça picote c'est l'aîné ça va ça va être un épisode assez long mais c'est une des plus grosses quêtes annexes avec les quêtes de cerberus c'est parce qu'elle est difficile surtout à mon avis ouais elle est assez dure donc là ce qu'il faudrait que je fasse c'est parce que encore moi cette mission je vais recommencer plus de neuf fois ah oui faut faire gaffe parce qu'à chaque fois je c'est juste un camion qui passe il ya des camions chez en fait on est dans un local à poubelles pour vous exactement donc là je vais pas penser quand même pour moi parce qu'à chaque fois j'ai une erreur voilà je vais laisser venir je suis pas sûr qu'ils viendront ou alors ils sont plus intelligents dans fait ici c'est quoi pour les mettre sur le côté caïdan qu'est ce que tu fous c'est même pas si ça fonctionne vraiment si ça a l'air ouais 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 déjà la première toujours messieurs d'utiliser toujours les angles super pratique oh putain oh putain ah non pas la première on a la deuxième on est en train d'avoir moi je peux l'avoir une touche pas tu as vu quand il doit par contre je reste à remarquer mais mon fusil d'assaut il surchauffe pas trop vite c'est tout bas et quand tu lui mets un merde c'est un mode qui est qui permet de refroidir à l'arbre ça devient une arme mais super mortel tu crois que je peux l'avoir au sniper non pas sûr c'est bon essaye ouais mais je suis pas sûr tu peux te décaler un peu voilà c'est une technique d'enfoiré en fait c'est une technique de pute marche très bien et je vous dis qu'en hardcore vous aimez les techniques de salope un poil voilà viser les pieds toujours peut-être que je dégâts un peu plus ben là le problème c'est que tu prends un peu plus les dégâts mais vu que c'est loin ça va ton pied t'en prends pas trop putain non mais fais le office d'assaut parce que là tu vas mettre trop de temps en plus je crois que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de lance roquette je suis pas sûr mais assis trop joli après la soirée c'est pas bon ouais par contre caïdan il prend le rien je voudrais un garçon c'est garçon mais il n'a pas envie de mourir et ça se comprend ouais donc c'est chez part qui meurt bien sûr bien sûr et son commandant montrer l'exemple bien sûr allez tu vois quand tu te baisses ça c'est un conseil que je vous donne aussi messieurs dames c'est quand vous jouez baisser vous qu'on a fait non 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 les gens d'où ils sortent c'est gros con par contre qui est juste derrière même avec toutes les armes du jeu quand tu te baisses la visée est beaucoup plus précise et l'impact des balles est beaucoup plus concentré enfin ça fait ça le fait que des attaques parce que d'habitude c'est garus qui me rend promis tu as fermé la première porte l'autre qui est bloqué comme un gros con ça ouais vas-y but j'ai une bête surchauffis par contre ça en même temps tu imagines tu tires comme un malade allez next par contre là ça me plaît pas ça un problème c'est que tu ouvres et tu cours dans l'autre sens et juste derrière ce bâtard ouais mais tout il aura pas le temps de te viser est-ce qu'il ya moyen de non il n'y a pas moyen faut que tu ouvres et que tu es tu cours vite fait dans l'autre sens j'avais pas envie de mourir alors qu'il reste plus qu'un ennemi ça serait trop là ça ce serait mais ça m'arrive dessus enfin quand moi il y avait un sniper qui était posté je l'avais pas vu l'autre je sors la tête une seconde je peux prendre une balle j'ai fait des goûts ouais enfin f6 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 je dis voilà mais c'est moi c'est une mission que j'aime beaucoup elle rapporte beaucoup d'xp alors oui je parle en en gros gamer non pas en rp mais elle rapporte beaucoup d'xp pas mal de matos et regarde t'as ton médigel et tes grenades ou max ? je vais utiliser d'ailleurs mon médigel non 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 trop tard pourquoi ? bah t'as fini ? ouais mais enfin je sais pas bah oui mais tu serais rentré j'aurais pensé qu'il y aurait d'autres ennemis qui pourraient arriver ouais mais c'est pas grave façon de médigel tu peux en avoir au vaisseau parce que s'il y avait des ennemis qui m'arrivaient sur la gueule tu vois c'est en vrai non il y en aurait que trois voilà là bah il y en a avoir trois dans l'autre salle dans l'autre salle dans l'autre salle alors je tiens à dire que je connais aussi bien cette mission c'est parce que je l'ai fait hier voilà c'est ahah ça tombe bien ah bah ouais j'ai des succès à rattraper là on a fait un petit défi avec beleg je sais pas si vous soudez sur le kickathlon et je lui ai dit que je le battrais d'au moins 300 points sur mince effect bon déjà dans le deuxième tu veux savoir combien j'ai de points dans le deuxième ? humm vas-y dis 1155 humm avec les DLC et tout ? ouais il m'en manque 4 ou 5 il y a des ennemis là derrière est-ce que je peux m'éloigner pour faire une sauvegarde rapide ce serait sympa je suis pas sûr mais de toute façon ils sont pas nombreux il y a qu'une seule tourelle tu trouves la tourelle non mais c'est bah pire c'est pas grave humm le mec qui insiste humm par rapport au kickathlon euh il faudra refaire une version je suis pas sûr par contre de publier euh les vidéos euh les dernières vidéos de fifa ah ouais ? bah là c'est pas grave ça a pas l'air de trop intéresser les gens bah en même temps c'est une version d'essai voilà ça peut se comprendre après bon si ça intéresse les gens c'est à vous de me le dire ouais ils vont pas sortir hein enfin c'est bon non mais alors par contre celui-là la tourelle là celle-là ok donc vas-y shoot euh au sniper tu serais pas ouais non mais là déjà faut que tu retires le bouclier voilà et là tu shoot fusil de sniper euh moi j'aurais pas fait le fusil sniper euh ouais bah un fusil a pas le plinement parce qu'il s'approche c'est bon mais toi il sent facilement alors que moi faut qu'ils faisaient bouger leur position voilà peut-être sur pc il y a des mise à jour qu'on ne mette pas sur xbox ah sûrement il y a peut-être boulxg de mise à jour dans oula oula oh non x2 oh non x3 non x3 non x4 C'est pas possible ! Et on me salue jusqu'où ? Bâtard ! PD ! Je suis sort de gland. Je me casse. Nous n'avons rien contre la communauté gay. Je tiens à le préciser, c'est que... On aime pas trop les drones. Et il est derrière toi. Ouais, je vois, il fait le tour ce bâtard. Et il est derrière toi. Putain, NON ! Il est derrière toi. Non mais il prend le harver hein. C'est ce que j'essaie de faire mais... Non mais il fait le tour ce con. Il fait le tour plus vite que lui. Je peux pas, je suis essoufflé. Ah ! Putain, comment je peux l'avoir ? Et bah comme ça... Il va falloir être mobile. Si je me foire... Voilà. Voilà. Ça me stresse. Oh l'autre, il stresse avec ça ouais. J'essaie que j'ai un hardcore hein. Bah en fait, disons que... Fusil d'assaut. A la limite, tu vois, si j'étais tout seul. Et que j'étais pas en vidéo. Ça me dérangerait pas plus que ça. Mais là, je sais que si je meurs, je fais perdre du temps. Et... Et que ce sera plus compliqué aussi au niveau... Enfin, ce sera plus compliqué à encoder. Pas plus long. Voilà. Ils vont se relever. Alors allez, soyez pas. Fais pas la bêtise. C'est pas la bêtise. C'est pas la bêtise. Allez, donc. Voilà. Ouais, super. On s'en prie qu'on les laisse là, qu'on se passe. Ils prendront le prochain taxi. Exactement. Allez. Il y a rien long à péter, ça. Ouais, c'est juissable. Un bruit blanc assourdissant retentit soudain sur toutes les fréquences. Votre ordinateur embarqué. Il faut transcrire une série de 0 et de 1. Il se répète à l'infini. C'est le langage bidaire pour ceux qui ne savent pas. Exactement. Spécialisation de classe atteinte. Oui. Trois spécialisations de classe remplacera votre classe de base. Ouais. On est allant de l'écran de commando. Accéder à l'écran commando. Alors, soldats de choc ou soldats d'héite ? Alors, voyons voir. Augmente la santé, la protection, la barrière ou l'immunité. Et l'adrénaline. Et là ? Immunité... J'ai l'impression que le premier... Fais pas le deuxième ? Dégats de toutes les armes. Remarque, dégats de toutes les armes, c'est pas mal aussi. Soldats de choc, c'est beaucoup plus... Je m'en sers en plus de ses pouvoirs régulièrement. Alors que ça, barrières immunité, adrénaline, je m'en sers pas plus que ça. J'aurais peut-être mettre... J'aurais peut-être mettre soldats d'élite, en fait. Ouais. Moi, c'est ce que j'avais mis sur mon soldat. Allez, c'est parti. On fera plusieurs dégâts. Et sur mon adepte, j'avais mis Nemesis. Non ! J'appuie pour courir, du coup, ça. Ouais, mais de toute façon, tu peux pas recourir. Je sais pas si ça fait aller plus vite, ça. Non, pas plus. C'est plus une impression, en fait. Est-ce que la caméra se fout des... Mais non, on sent pas ton arme, du coup. Prendre ça. Prendre ça dans ton cul. Donc, on va se barrer de Selenée. Ça va être la fin de cet épisode à la con. Euh... J'espère que vous êtes pas ennuyés. Oh, ça devait être comique de voir Tenko en train de bouger. Je vais quand même le faire. Oh, putain. Wow. Tsunami. Ah, Tsunami, il est bon. URSA 5. Ah, URSA 5 est bon aussi. Equipment. Oh, putain, il y a du matos. Tout le prend. Alors, Tsunami. Non, mais déjà, monte les... Monte les Karak. C'est ce qu'il faut toujours faire. Monter les Karak, et ensuite l'équipement. Euh, deux points. Des poings. Alors, formation d'assaut. Ou recherche de bouclier. Ouais, armure de combat. Je te mettrais, moi, perso. Euh... Formation d'assaut, ouais, ça augmentera encore, mais... Ouais, ou sinon, tu as fusil d'assaut aussi à augmenter. C'est pas mal vu que tu utilises pas mal de fois avec surpuissance améliorée. Oh, énorme. Je veux. Alors, Kaidan. Kaidan, Kaidan, Kaidan. Tu veux augmenter ta levitation, toi. Ouais. J'aurais monté décryptage, moi, perso. C'est quoi, décryptage ? Avec sabotage amélioré. Wouf. Prochaine fois. Euh... Garus. J'ai une précision. Il aura Assassina, enfin. C'est vrai que Garus, il devrait plus être augmenté là-dedans, et... Moi, je l'avais mis au début du jeu. À la première partie que j'avais faite, j'avais monté fusil d'assaut, fusil de précision. C'était un tueur. À chaque fois qu'il tirait, il y avait un mort. C'était impressionnant. Un peu moins de dégâts, mais beaucoup plus précis. Et... Tirs de surchauffe, t'en as 4 de plus. C'est pas plus mal, mais ça dépend. C'est... Faut voir. Moi, personnellement, ces deux armes-là, je les aime beaucoup. Donc, euh... Je change, allez. Je change. Musil à pompe... Euh... Euh... Vas-y, essaye celui-là. Euh... Ouais, bah c'est le même, quoi. Pardon, j'avais pas vu. Ouais, bah c'est bon. Par contre, faudra que tu vendes des petites armes en dessous. Tu peux les vendre à ton officier d'approvisionnement. Qui est dans ton vaisseau. Dans la cale. Donc très pratique pour se faire de l'argent rapidement. Ok, bah je le ferai. Lance Grenade ou... Eh, Lance Grenade, tu peux mettre des modes sur tes grenades. Il y a quoi comme mode ? Excusez-moi. Ah, c'est bien ça. Criou. Dégâts plus 10%. Zone d'effet plus 50 cm. Ouais. Euh... Je vais mettre Criou, j'aime bien. Euh... Donc là, Lursa. Ce sera peut-être mieux pour un autre perso. Ouais. Kaidan, par exemple. Ah oui, c'est carrément mieux pour Kaidan. Ça lui va bien. Allez, hop. On n'ira rien sur le look. Moi je les trouve bien pensés les armures personnellement. T'as regardé pour... Garus ou non ? Garus c'est très dur à trouver des armures pour lui en combat. Ah par contre tu peux lui mettre celle-là. C'est un fusil d'assaut. C'est un fusil d'assaut. Il est très bon fusil d'assaut. Oui c'est vrai, c'est le flingue qui l'utilisent. Et le fusil d'assaut. Euh... Après, ouais, ça va être... Ça c'est... Ah non, c'est un autre. Mais... Tu m'as dit que ça c'était mieux. Ouais, ouais, ouais. Bon bah allez. On avance. On avance, on quitte ses aînés, on finit cet épisode et on passe au suivant. Alors carte. Comment on fait déjà ? C'est N. Ah d'accord, toi t'as une touche rapide. Moi je suis obligé de passer par le menu de la carte pour pouvoir rentrer. Rentrer à la maison. En fait pour rentrer au Normandie c'est N comme Normandie. D'accord. Tout bêtement. Alors moi je te conseillerais de vendre ton matos avant de commencer la mission. Ok. Non, pas par là. Je vais suivre tes conseils. T'as vu encore une fois j'étais dans le fond de la salle. Ça c'est... Bah c'est l'habitude. C'est l'habitude Mass Effect 2. Voilà. Parce que l'ascenseur est pas au même endroit. Je ne vous expliquerai pas pourquoi, mais pas au même endroit. Disons qu'ils l'ont amélioré. On va dire ça. Et c'est vrai que je préfère beaucoup plus la configuration du 2 que le 1. Je ne suis pas qu'il préfère celui du 1. Ah ouais ? Il m'a dit que c'était son Normandie préférée. Ah ouais ? Peut-être par nostalgie. Oh sûrement. Mais c'est vrai que le niveau de la cale est très sympa par contre. Dites commandant, vous n'auriez pas besoin de provisions avant de partir ? Et lui il peut avoir de l'excellent matos. Moi par contre ils me vendent du matos de spectre. Oh ouais tellement je suis fort et tout. Ils me vendent du matos de spectre. Bien sûr il faut y mettre le prix. Alors. Vous croyez que je vais vous acheter ma dotation ? Bon là exceptionnellement on parle pendant ce dialogue parce qu'il n'a pas de grosses. Mais il n'a vraiment aucune importance. Montrez moi. Montrez moi ce que vous avez. Alors très pratique pour vendre par contre pour acheter. Tiens regarde. C'est ça le matos que je te disais. Par contre il est très cher. Mais c'est l'un des meilleurs matos du jeu. Parce qu'il y a les frais de port en plus c'est ça ? Non non non. Le matos c'est très cher vu que c'est le matériel spécial de spectre. Donc tu vends tous les trucs à 1 en fait. Non à 1 je viens de te dire. Ouais je regardais là en bas en fait c'était au niveau de la 1. Mais ouais je mets pendant. Accepté. Il faut faire accepter à chaque fois. Ah non ça va il n'y a pas les trucs chiants. Donc tout ce qui est 1 je ne réfléchis pas. Ouais. Ça ne te sert pas à grand chose. En 2 tu devrais peut-être laisser. Quoique ça dépend. Ça dépend comment tu as mis le matos pour les autres. Vu que je passe souvent d'un compagnon à l'autre ça peut être utile. On ne sait jamais. Ouais bah voilà. Bagarde. Allez. Merci du con. De rien. Je ne parlais pas à toi. Ah bon ? Je ne sais pas. Les gens le trouvent moche. Moi je trouve qu'il est une bonne gueule. Il ressemble un peu au Shepard d'origine. Par contre je viens de remarquer un truc. Il a un strabisme. Non. On regarde sa barbe. C'est la cicatrice ? Ah bah oui. Il a une cicatrice c'est vrai. Je lui ai mis ça en plus pour le style. Et je n'avais pas demandé de voter pour une cicatrice. Mais je me suis dit. Allez cette cicatrice lui va bien. On va lui mettre. Moi j'avais fait un personnage. Il avait les cicatrices de partout. Ça se voyait sur sa trompe. C'était le mec qui ressemblait à une planche à découper. Alors. Voilà. On continue. Donc un nouvel épisode de l'exploration.